Et au fait de prendre en charge, pas des enfants seuls, un logement en tant que personne et non pas en tant que rendement, c'est important. Aucune femme à la rue avec ou sans enfant, des jeunes hébergements proches, des transports et des enfants, car une femme à la rue qui vit des violences sexuelles et des agressions. Les femmes ne sont pas des filles, des filles, des mères, soeurs d'eux, des femmes d'eux. Elles souhaitent un lieu d'habitation proche des transports collectifs pour aller travailler, sortir, laisser en lien avec les autres, amis, famille, compagnons, compagnes. Si elles ont des enfants, elles doivent pouvoir les détruiser facilement à la crèche, à l'école, etc. Si elles subissent des violences aux chanteurs-familles violentes des adultes ou de la famille ou de l'adolescence, doivent avoir le droit immédiatement à un hébergement en non-mixité. Et au plus vite, il faut que les femmes puissent porter plainte pour que l'agresseur soit éloigné du domicile de la femme. Dépôt de bleu dans les mêmes yeux que les ULC. C'est pas dans les commissariats. On en a fait les frais dans les commissariats. Ça reste tout sûr, sans rien. Je vous ai fait pleinement à vous, il faut casser la gueule, les Politis. Et on voit cette discussion, bah je neinction pas. Mais c'est à mort qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas le mieux. On peut comprendre, je vous le ausgempti. Je vais finir une, deux euros. Poiture, pour l'cieżre. Il faut savoir qu'il sert le siège du migrant à l'Arcée du Salut, après s'être quand même remplacé les poches à 1.400 euros par migrant, d'accord ? Et aujourd'hui, il le ferme, on ne sait pas pourquoi, j'ai posé la question à la direction, aucune réponse ne m'a été donnée. Il les dispatche dans toute la France. Ces personnes, alors qu'elles ont fait des dépôts, des demandes ici de cartes en tant qu'agiles, etc., ont des suivis au niveau du français. Et tout d'un coup, on les dispatche, on les mélange dans des maisons avec hommes, avec des gens qu'elles ne connaissent pas. Alors qu'ici, elles ont eu quand même la chance de pouvoir tisser des liens et tout doucement pouvoir s'y intégrer aussi à la langue française et reprendre un peu plus confiance en eux. Ce sont des personnes qui ont besoin aussi de suivis psychologiques. Ils ont vécu quand même des drapes, des tragédies. Les migrants, ce ne sont pas des bêtes qu'on transporte comme on veut. Ils ont quand même aussi un droit de réponse et un droit de regard à leur propre état de vie, leur propre vie. Comme ça, on ne leur demande pas qu'est-ce que l'eau qui est passée marquée au palais de la femme. Et leur a donné une liste, d'accord, que j'ai là avec moi, en leur demandant de choisir dans quelle raison pense qu'ils voulaient bien aller. Mais ils ne savent même pas que ça se trouve, aucune explication, rien. Juste leur dire que ça va se fermer et que de toute façon, ces 4 migrants, 40 migrants et migrantes, se retrouveront sans argent et sans AME, l'aide médicale d'Etat, s'ils disent non. Donc il y a déjà deux cas. Ces personnes qui ont refusé, ils vont se retrouver sans un rond et sans pouvoir se faire soigner. Et ça aussi, c'est scandaleux. Les venants de l'armée du sali qui est soi-disant là pour vous gêner, d'accord ? Quand je sais qu'ils reçoivent des subventions de la SNARF, ils reçoivent des subventions des mairies, ils reçoivent des dons de personnes privées, ils se vendent. Comme ça s'est passé en décembre 2018, où ils ont récolté en même panique, il y aurait 350 000 euros. Et je ne sais pas encore le montant, parce qu'il y avait la même chose en ligne le même soir. Pourquoi ? Pour nous dire qu'ils ont ouvert un centre d'urgence pour femmes dans la rue, dans le 13e arrondissement. Alors il faut essayer de comprendre quelque chose, parce que moi je n'y comprends rien. On nous expulse du palais de la femme, on nous met à la rue, et ils prennent des subventions pour ouvrir un centre pour les femmes à la rue. Mais non, on demande à ce qu'on nous garde. On n'est pas quand même des gens qui n'ont que de l'argent à donner, nom de Dieu. Donc les subventions ont été demandées à hauteur de 100 000 euros. Ce lieu est rue de Chevaleray, ça s'appelle la Cité des Dames, s'il vous plaît. Où elles ont le droit juste de venir pour un peu se restaurer et se doucher, mais non pas pour y dormir. Ça c'est un scandale aussi. C'est trop. Ils ont demandé aussi des subventions pour soi-disant les maisons de vacances. Où on aurait le droit soi-disant d'aller se reposer. 150 000 euros dans des lieux où on n'a jamais accès pour aller s'y reposer. C'est dans leur poche. Ils appartiennent à qui ? Ces maisons. C'est quoi ça ? Qui y va ? Qui en dispose ? Pas nous. Pas nous. On demande la Cour des Comptes. Oui, la Cour des Comptes, exactement. La Cour des Comptes. Ça fait vraiment trop d'argent. Donc dans ce point où il va, on demande la Cour des Comptes. On sait que les cadres et les hauts placés sont des gens qui sont très populés. On sait qu'il y a de l'argent. On a assisté aux forêts philanthropiques où des gens font des chèques, des milliers d'euros. On sait aussi qu'ils ont des subventions de l'État, donc de nos apports. On demande la Cour des Comptes. C'est pas normal. Il n'y a pas des budgets transparents dans ce genre de structure. Sous-titrage Société Radio-Canada